Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier atelier consacré à la forêt et à la communication. Si nous avons eu une matinée un peu plus théorique, nous aurons une après-midi, comme vous l'avez déjà vécu dans les ateliers précédents, plus pratique, clairement plus pratique. Et c'est bien l'objectif, c'est de pouvoir aider les entreprises dans leur volonté, dans leur souhait, dans leur nécessité, dirais-je, de communication. Et de communication en lien avec la forêt, le tout toujours évidemment dans un contexte de changement climatique. La première présentation dressera les pistes de communication à suivre, les informations à reprendre dans la considération de la forêt, seront données par Madame Julie Matagne, chercheuse en communication à l'Université catholique de Louvain. Ensuite, nous aurons une intervention qui sera consacrée au combat des idées fausses relatives au papier qui sera donné par Firmin-François. Firmin-François est le président de Papier.be. C'est un organisme d'information, de communication et de sensibilisation sur le papier qui regroupe tant le propriétaire forestier que le transformateur, que l'utilisateur de papier. Mais je suppose qu'il nous en dira un petit peu plus. Et puis, on terminera par M. Jérôme Bastin, qui est responsable de production auprès de la société Mati Bibles. Bonjour. Et M. Bastin interviendra sur les aspects d'environnement, de marques, de labels, etc. Comme le dit le titre, il y aura sans doute d'autres choses derrière cela. Alors, gardez vos questions. Vous pourrez les poser sous forme de chat à la fin des trois présentations. Et nous aurons ainsi l'occasion de les poser aux intervenants. Madame Matagne, si vous êtes prête, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, mon nom est Julie Matagne. Je travaille comme chercheure en communication à l'UCLouvain. Et je travaille en partenariat avec Christine Farsi, du service public de Wallonie. Et nos travaux sont financés par le service public de Wallonie, l'ANF et Bruxelles Environnement. Et je suis là pour vous parler de forêt et de communication. Alors, j'ai pris comme point de départ pour ma présentation aujourd'hui ce constat que le bois apparaît aujourd'hui comme une solution pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, on pourrait penser de manière logique que les professionnels du bois et de la forêt, ils auraient intérêt à se montrer dans leur communication puisqu'ils apparaîtraient comme des figures positives. Mais ça pose tout de même question. Est-ce qu'ils ont réellement intérêt à se montrer dans leur communication ? Comment est-ce qu'ils sont perçus par les citoyens ? Comment est-ce que la forêt est perçue ? Et pour finir, comment communiquer lorsqu'on s'adresse au grand public ? Alors, je vais d'abord commencer par vous parler des citoyens et de la forêt. Le constat général que l'on fait aujourd'hui, c'est que les citoyens montrent une forte résistance à la coupe des arbres. Et donc, il y a un fossé de plus en plus grand qui s'installe entre les forestiers pour qui la coupe fait partie de leur métier et les citoyens qui sont sur ce refus, même parfois catégorique, de la coupe des arbres. Et ça crée des tensions assez croissantes dans la société qui s'illustrent par exemple à travers des incendies volontaires dans des sociétés forestières, à travers des ZAD, etc. Et donc, pour revenir à cette question, si des professionnels pourraient apparaître comme les garants de la pérennité des forêts, est-ce qu'ils n'apparaîtraient pas plutôt comme les profanateurs d'un temple sacré, d'une forêt intouchable ? Alors, pour répondre à ces questions, on va s'intéresser aux représentations sociales, c'est-à-dire à les connaissances qui sont partagées par un groupe social. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces connaissances, elles se construisent principalement par le biais des médias et qu'elles vont guider le comportement des gens. Alors, à propos des représentations sociales de la forêt, ce que les études montrent, c'est qu'aujourd'hui, premièrement, les gens pensent que la forêt va mal, que la surface des forêts diminue. Les gens pensent que la forêt, c'est un lieu public qui appartient à tout le monde. Les gens ont du mal à concevoir la préservation et l'exploitation de la forêt de manière compatible. Pour eux, il faut faire un choix, on ne sait pas faire les deux en même temps. Et donc, il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la gestion durable. Lorsqu'on demande quel rôle joue la forêt, c'est vraiment principalement la fonction écologique qui apparaît. Le dernier baromètre le montre bien. Et puis, il y a ce refus de la coupe des arbres que les citoyens assimilent même parfois au meurtre. Couper un arbre, c'est tuer la forêt. Exemple ici dans l'étude de Daniel Botson qui demande aux citoyens quelles sont les activités à interdire en forêt. Et on voit que 40,3% des gens pensent qu'il faut interdire la coupe d'un arbre, que cette position concerne 66% des jeunes de 15 à 24 ans et que lorsqu'il a réitéré son enquête en 2018, cette proportion augmentait encore à 46%. Et pourtant, les êtres humains sont pleins de paradoxes et pourtant, les gens aiment le bois. Et donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de lien entre le bois et la gestion forestière. Et donc, Daniel Botson dit, au fond, c'est comme un steak, on aime tous manger un bon steak, mais personne ne veut tuer la vache. Il y a une sorte de mise à distance entre le bois et sa source d'origine. Alors, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut parler de la gestion forestière à un public qui pense qu'un arbre vivrait pour toujours si on ne le coupait pas ? C'est un problème qui va être renforcé encore par deux choses. C'est qu'une fois que les représentations sont installées dans l'esprit des gens, c'est très difficile de les modifier, surtout lorsqu'il y a une charge émotionnelle liée à cet objet, ce qui est le cas de la forêt. Et qu'on observe aussi qu'il y a certaines représentations qui ne sont pas présentes dans l'esprit des gens. par exemple, que derrière une forêt qui se porte bien, il y a l'intervention d'hommes qui sont là pour la préserver. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces représentations qui peuvent paraître comme problématiques pour la gestion des forêts ? Bien, d'abord, on sait que les gens entretiennent un rapport très, très intense avec la forêt, qui est un rapport émotionnel, que la forêt a une charge symbolique très importante. Et dans le contexte climatique actuel, le sentiment de peur généralisée par rapport au changement climatique va renforcer toute cette charge émotionnelle et symbolique. Deuxièmement, ce qu'on sait aussi, c'est que pour le grand public, la forêt, c'est vraiment un sujet très complexe et que le public n'aurait pas les connaissances de base suffisantes pour comprendre cette complexité. Troisièmement, je l'ai dit, la communication est à la base de la construction des représentations. Et donc, on peut faire l'hypothèse que la communication à propos des forêts aujourd'hui ne permet pas une bonne compréhension des problématiques forestières. Et c'est là que j'en viens à la communication et à la forêt. Alors, en quelques mots, caractéristiques de l'espace médiatique, d'abord, les médias ont tendance à communiquer surtout ce qui sort de l'ordinaire et parmi ce qui sort de l'ordinaire, vont plutôt avoir tendance à visibiliser ce qui ne va pas bien. Et donc, lorsqu'on parle de forêt aux gens, on va surtout visibiliser les incendies, la déforestation, etc., plutôt que ce qui va bien. On vit dans une société de surinformation, c'est-à-dire que les citoyens sont confrontés à des centaines et de centaines de messages par jour, ce qui va créer dans le chef des producteurs de messages une forte concurrence pour être entendus. Et ce qui va faire qu'aujourd'hui, le modèle de communication qui domine l'espace médiatique, c'est un modèle de persuasion. Et ce modèle de persuasion, il va devenir la norme, c'est-à-dire qu'on ne va même plus s'en rendre compte et nous-mêmes, en tant que producteurs de médias, on va l'adopter sans même nécessairement questionner son adéquation avec nos objectifs. Petit exemple peut-être révélateur, j'ai accepté de participer à cette journée il y a quelques mois et puis j'ai reçu le programme de la journée sans avoir donné le titre de mon intervention et j'ai découvert qu'on m'avait donné pour titre le marketing environnemental, alors que je ne fais pas de marketing et que lorsqu'on s'intéresse au marketing, on voit qu'on considère le public comme un consommateur. Je pense que ce n'est pas la seule manière d'envisager le public. Alors, qu'est-ce qui fait l'expertise d'un expert en sciences et technologies de l'information et de la communication ? Eh bien, notre expertise, elle se situe au carrefour entre trois dimensions parce qu'un média est un objet à trois dimensions. D'abord, le média, c'est un objet informationnel, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose à propos du monde, c'est un objet technique, il repose sur un procédé technique, que ce soit l'audiovisuel, le sonore, le papier. Et ensuite, il a une dimension sociale, c'est-à-dire qu'il crée un certain type de relation entre l'auteur et le public. Alors, si on revient à cette communication persuasive, à travers ces trois dimensions, ce qu'on observe, c'est que ce type de communication va considérer son public comme une masse passive qui doit être impactée. Elle va développer des messages qui sont courts parce que l'objectif, c'est de répéter des messages courts. Les messages vont donc être simples, dénuer de contexte, utiliser l'image parce que l'image est très vite comprise et utiliser l'émotion. Et donc, le public va être, son activité mentale pour comprendre le message va être plus quelque chose de l'ordre du décodage. On va lui présenter un point de vue relativement unique et le lien qui va s'établir entre l'auteur du message et son public, c'est un lien d'autorité. L'auteur va avoir pour intention d'influencer le public dans un certain sens déterminé. Alors, des exemples de cette communication, il y en a plein. Par exemple, ici, dans le chef du WWF, « Avant qu'il ne soit trop tard », « Utilisation d'une image et de l'émotion », on a tout de suite compris. Autre exemple aussi, dans la presse, les journalistes sont aussi pris par des contraintes de temps et des contraintes économiques. Et donc, ici, par exemple, un article qui parle de la numérisation des actes administratifs et qui titre « Les actes de décès ne tueront plus la planète, autant dire que le papier tue la planète » ou l'utilisation d'images émotionnelles où on voit des femmes allaitant leur enfant sur des souches d'arbres. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un autre type de communication qui est la communication éducative. Dans la communication éducative, on va concevoir le public comme un ensemble d'acteurs compétents qui va co-construire le sens. On va donc lui donner des messages qui sont plus élaborés, où il y aura du contexte, et qui vont s'inscrire dans un processus à long terme. Parce que, de la même manière qu'on ne comprend pas les mathématiques en un jour, peut-être que pour les sujets complexes, ça nécessite aussi du temps. L'activité mentale pour comprendre ces messages va nécessiter un effort plus important. Ces messages vont présenter plutôt plusieurs points de vue, et la relation qui va s'établir dans ces messages, ça va plutôt être un mode de coopération où l'auteur du message va faire confiance à son public et lui laisser une certaine liberté dans l'interprétation. Alors, quelle communication adopter ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à ses objectifs de base. C'est toujours ce qui doit guider, c'est quelle est mon intention communicationnelle, et c'est ça qui doit guider le choix en termes informationnels, techniques et sociaux. Il faut aussi réfléchir et faire un choix éclairé sur les effets que l'on souhaite produire à travers sa communication. Par exemple, la communication persuasive, ses effets positifs, c'est que les messages vont être vite lus, vite compris. Mais les effets négatifs, c'est-à-dire le prix à payer, c'est que ça va être des messages réducteurs et qui vont créer des mauvaises compréhensions pour le public. La communication éducative, ses effets positifs, c'est qu'elle va permettre de complexifier les représentations des gens, mais le prix à payer, c'est qu'elle va nécessiter plus de temps et qu'elle va nécessiter aussi plus de compétences et de connaissances chez le public. Alors, je pense aussi qu'il y a une question éthique là derrière quand on communique. C'est une question de responsabilité sociale. En tant que producteur de messages, on va co-construire justement les représentations des gens. Et donc, il faut faire un choix. Soit on reste dans ce règne de l'autorité, de la vitesse ou la quantité prime sur la qualité, soit on change de paradigme et on va vers plus de complexité. Ce qui suppose qu'on doit être d'accord avec ce postulat que le public est doué de compétences, d'intelligence, qu'on lui fait confiance et qu'on l'accompagne dans sa compréhension de l'objet qui est ici, la forêt. Alors, je voulais juste vous dire quelques mots sur le projet de recherche qui nous finance pour le moment, qui s'appelle l'Appel de la forêt. C'est le DNF Bruxelles Environnement et l'ANF qui nous finance pour quatre ans. Et l'objectif de notre projet, c'est de réconcilier les forestiers avec les citoyens par une compréhension fine de ce qui crée justement des résistances en vue de développer des communications qui sont plus ajustées pour parler de la forêt. Et notre projet est structuré autour de trois volets. D'abord, une enquête et des entretiens pour comprendre comment les citoyens comprennent, ressentent la forêt, l'arbre, mais aussi la coupe d'un arbre. Et là, on va s'intéresser aux représentations sociales, aux émotions, aux modèles éthiques qui sont en présence aujourd'hui dans la société et à la charge symbolique des forêts. On va également mettre sur pied un observatoire médiatique pour essayer justement de comprendre quel est le paysage médiatique à propos de la forêt, de quelle manière est-ce que les médias représentent la forêt. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va développer un laboratoire médiatique où l'idée, c'est de se servir justement de cette meilleure connaissance des gens et des médias pour essayer d'innover en matière de communication et de proposer des communications qui soutiennent une meilleure compréhension des forêts pour le public. J'en viens à mes conclusions. Alors, si je dois revenir à mes questions de départ, est-ce que les professionnels du bois et de la forêt ont réellement avantage à se mettre en avant dans leur communication ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le public ne connaît pas les professionnels du bois et de la forêt. Et pourtant, connaître l'auteur d'un message, c'est vraiment une information très importante pour pouvoir interpréter le message. Et donc, c'est vraiment essentiel lorsque les professionnels communiquent d'expliquer qui ils sont, quelles sont leurs missions, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs utilités, parce que c'est ça qui va aider le public à interpréter correctement leur message. Deuxièmement, il faut avoir conscience que les professionnels du bois sont coupés de l'objet bois et que s'il y a un lien entre le bois et les professionnels, c'est un lien négatif lié à la coupe d'un arbre et donc, il va falloir essayer de recréer un lien positif avec l'objet bois. Quelle communication adopter pour parler du bois et de la forêt aux citoyens ? Premièrement, il faut avoir conscience et vraiment tenir compte de ce fossé qui existe aujourd'hui entre les professionnels et les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à un public non-expert. Le public non-expert n'a pas les mêmes connaissances que les forestiers, n'a pas la même manière d'envisager et de comprendre la forêt que les forestiers. Et donc, quand on s'adresse à un public non-expert, il ne faut pas s'adresser à eux comme on parle à des forestiers. Il faut tenir compte de ce fossé. Et donc, il faut respecter le fait qu'il y a différents modèles éthiques en présence dans la société et ne pas considérer qu'il y en a un qui est plus important qu'un autre. Et il faut aussi éviter cette posture défensive que parfois certains forestiers adoptent en considérant que les forestiers connaissent leur métier et que le public, il ne comprend rien. Et il faut essayer de lui faire comprendre son métier. Il faut davantage être dans une compréhension mutuelle de qui on est l'un à l'autre. Alors, deuxièmement, il faut aussi faire comprendre peut-être la nécessité de la coupe d'un arbre et aussi les aspects positifs que cette coupe peut avoir sur la forêt. Ça, ça aiderait vraiment les gens à essayer de déconstruire ce refus de la coupe d'un arbre pour essayer de mieux la faire comprendre et peut-être accepter. Ce qu'il faut aussi, c'est peut-être accepter que la forêt, c'est un sujet complexe et qu'il faut peut-être arrêter avec ces messages simplistes, assumer cette complexité et donc oser aller vers plus de complexité dans ces messages. Ensuite, il faut avoir aussi plus conscience de cette charge émotionnelle qu'a la forêt et de cette valeur symbolique qu'a la forêt, en tenir compte dans les messages et questionner son propre recours à l'utilisation de l'émotion dans les messages. Est-ce que lorsqu'on communique et qu'on utilise l'émotion, ça répond vraiment à nos objectifs ? Il faut savoir se poser cette question. Et donc, est-ce que les professionnels du bois sont plutôt perçus comme les garants de la forêt ou comme les profanateurs d'une forêt sacrée ? La question reste ouverte. Je pense que certainement dans la société, les deux images existent. Et donc, voilà, je vous laisse la question ouverte. Merci beaucoup pour votre intervention.